Musique Marc Fernandez, bonjour. Bonjour. Avec un nom de famille, Fernandez, vous êtes auteur, où est-ce qu'on vous classe en littérature française, littérature espagnole, puisque c'est un mystère des fois en librairie ? C'est une vraie question. Alors, moi je suis franco-espagnol, j'ai les deux passeports, donc on peut mettre dans la catégorie étranger si on veut. A priori, je préfère qu'on mette en français parce que j'écris les livres en français. Mais c'est une vraie question, parce que sur les salons, des gens me demandent si je suis le traducteur du livre. Donc, ça m'arrive régulièrement qu'on me pose cette question, donc je leur réponds souvent, ben non, moi je ne suis personne, j'ai vu de la lumière et je me suis assis sur la chaise. Et donc, faire comprendre aux gens que j'écris en français. En plus, les couves sont très aux couleurs hispaniques, le nom de famille est hispanique et les titres sont hispanisants aussi. Donc, c'est vrai que je comprends qu'on me pose la question. Mais non, mettez-moi en français. En français, c'est mieux. Le dernier roman, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Bandidos, justement, où est-ce que ça se déroule ? Alors, ça se déroule à Buenos Aires, en Argentine. Et c'est le troisième volet d'une trilogie qui avait été entamée avec Malavida et après Guerilla Social Club. Donc, on retrouve les mêmes personnages. Chaque histoire peut se lire indépendamment. Il n'y a pas besoin d'avoir lu les deux premiers pour lire le troisième. Et c'est l'histoire vraie de l'assassinat d'un photographe de presse qui a eu lieu à Buenos Aires en 1997. Et il se trouve que c'est le premier gros reportage qu'on m'envoie faire. C'est la première affaire que je couvre à Buenos Aires. J'étais jeune journaliste. Et j'ai pris ce point de départ-là. Et après, l'histoire du roman se déroule aujourd'hui entre Madrid et Buenos Aires où on découvre un cadavre à Madrid tué sur le même mode opératoire qui a 20 ans se photographe. Et il se trouve que c'est la sœur du photographe. Et est-ce que vous êtes traduit en langue espagnole ? Est-ce que vous vous traduisez ou est-ce que c'est prévu qu'on vous traduise ? Alors, je ne vais pas me traduire parce que je ne vais pas me trahir. Ou alors, j'en écris un autre directement en espagnol. Mais Malavida vient d'être traduit. Il n'a pas encore été publié, mais ça ne saurait tarder. Et c'est très bizarre, en fait. Parce que j'ai relu la traduction pour validation. Et je suis conforté dans l'idée de ne pas me traduire, en fait. Parce que comme j'écris indifféremment dans les deux langues, la trad est très bien. C'est mes mots, je reconnais parfaitement tout ça. Mais je pense que si moi je l'avais traduit, je pense que j'aurais écrit quasiment un autre livre, en fait. C'est quand même compliqué. Donc c'est très bien qu'il y ait un traducteur, qu'il y ait un très bon traducteur. Et voilà, moi je relis, je valide. Et je fais deux, trois petites modifs d'histoire d'eux. Mais voilà, je ne veux pas me traduire, c'est compliqué. Il y a des auteurs qui se traduisent. Gilda Piersanti, elle écrit en français et elle se traduit en italien. Et on a eu de longues discussions tous les deux. Parce que je lui ai dit que je ne sais pas comment tu fais. Moi, je n'y arriverai pas. C'est compliqué. Moi, je pense que j'écrirais carrément un autre livre. Mais mon éditrice espagnole m'avait demandé, est-ce que tu veux te traduire ? Je lui ai dit, surtout pas. Vraiment pas. Et vous parlez de ce roman que vous avez bâti. Étant journaliste, vous avez travaillé pour Alibi, il me semble. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu cette aventure littéraire ? Alors Alibi, on était trois cofondateurs, en fait. Jean-Christophe Rampal, qui était un collègue de Courrier International, où je travaillais avant. Et Paolo Bévilacqua, qui était un photographe et directeur artistique avec qui je travaillais souvent. Et oui, on a décidé de créer cette revue en 2000. On a lancé en 2010. Ça commence à faire, en fait. On a tenu 4 ans, parce qu'on l'a lancé avec nos moyens à nous. Et bon, on a tenu 4 ans quand même. Donc c'était chouette. Et c'était un peu la revue qu'on avait envie de lire, tout simplement. On était tous les 3 fans de Polar. Dans le travail, en tant que journaliste, on avait fait beaucoup de faits divers. Donc on a mélangé les deux. Et puis, c'était un bel objet qu'on trouvait qu'en librairie. Et il y a eu 21. Et puis nous, on est arrivé, on s'est fortement inspiré de ce modèle. Au départ, on avait un projet de magazine en kiosque. Et puis là, pour le coup, ça nécessite énormément d'argent. Et 21 est arrivé. Et quand on l'a vu, on a fait « Ah ouais, mais en fait, c'est une bonne idée ». Et du coup, on s'est calqué un peu sur ce modèle-là. C'est des revues qu'on conserve. Les articles, les autres, c'est pas la revue où on se débarrasse une semaine après avoir lu. C'est du livre qu'on collectionne. C'est ce qu'on appelle du MOOC, il me semble. C'est vraiment le mensuel book. Oui, book, Macbook. Alors les gens du marketing appellent ça « Coffitable Magazine ». Parce que c'est le genre de revue qu'on achète. Après, les gens la lisent ou pas. Puis ils la posent sur leur table basse. Ça fait toujours très bien d'avoir ce genre de revue dans son salon quand on reçoit des gens, il paraît. C'est pas grave. Mais on continue à m'en parler. On s'est arrêté en 2015. Ça fait 4 ans, là. Et sur les salons, on continue à m'en parler. J'étais sur un salon fin d'année dernière. Et il y a un monsieur qui est venu me voir. Il avait toute la collection. Il a fallu mettre les larmes aux yeux. Il avait toute la collection. Il me dit « Je pense que vous vous rappelez de moi ». Non, vous fassiez désolé. On n'avait pas non plus 10 000 abonnés. Il dit « En fait, je pense que je suis votre seul abonné en Martinique. » Parce qu'il habitait en Martinique. Et là, effectivement, je m'en suis rappelé. Parce que c'était le seul qui nous embêtait un petit peu. C'est compliqué, les tarifs postaux, tout ça. Donc, on allait avec sa revue à la poste. Ça nous coûtait très cher de lui envoyer. Ça nous coûtait presque plus cher que l'abonnement qu'il avait payé. Mais bon, voilà. Il s'était abonné. Il s'était abonné. Donc, c'est marrant de le retrouver après en France, en métropole. Il avait toute la collection. Il voulait me faire signer chaque exemplaire et tout. Ça fait beaucoup. Et nouvelle aventure éditoriale avec 109 chez Plon. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette aventure ? Et ce que vous proposez en 2019 comme titre ? Alors, c'est assez rigolo parce qu'on termine l'aventure à Libye. Donc, pas super en forme quand même. C'était 5 ans de notre vie. On termine par une liquidation judiciaire. C'est la vie des entreprises. Et je sors du tribunal de commerce au moment où on prononce la liquidation d'Alibi. Et je rallume mon téléphone. Et j'ai un message du patron des éditions Plon qui me dit « On me donnez vos coordonnées. J'aimerais bien vous voir parce qu'on veut lancer une collection de Polar. » Écoutez, ça tombe bien. J'ai un petit peu de temps. Donc, on s'est vu. Ça s'est fait assez rapidement. Et puis, c'est difficile de refuser une proposition d'une maison comme ça, comme Plon. C'est quand même pas n'importe quoi. qui donnait carte blanche, quoi. En gros, il n'y avait rien. Donc, on partait d'une feuille blanche. Et ils m'ont laissé le temps de trouver les auteurs, de publier ce que j'avais envie de publier. Et l'idée, c'était de faire du Polar. Je ne vais pas dire géopolitique, mais de raconter le monde par le biais du Polar. Parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de connaître le monde. Et pour 2019, j'ai un premier roman qu'on va publier. En mai, il y a un premier roman d'un monsieur qui s'appelle Yann Olivier, qui a été directeur des victoires de la musique classique. Et qui se passe dans le monde de la musique classique, avec un début de roman, avec un meurtre à la Philharmonie, à Paris. Et je pense qu'on va en entendre parler. Ça s'appelle En attendant Boulez. Et c'est un peu règlement de compte à hockey musique classique. C'est super bien écrit. Et en juin, on va publier le deuxième roman d'un couple de jeunes auteurs, Alex Lalou et Marie Talva, qu'on avait publié l'année dernière avec Comme des Bleus, qui va sortir en poche. Et en même temps que la sortie du grand format, de la nouveauté, ils reprennent leur personnage dix ans après. Je suis assez content parce que c'est des petits jeunes. Enfin, je dis ça, ils n'ont pas trente ans. Donc oui, c'est des petits jeunes. Ça les fait beaucoup rire quand je le dis. Ils sont couples à la ville comme à la plume. Ils ont sorti leur premier roman. Et un mois après, ils se mariaient. Donc j'aurais demandé d'attendre, avant de divorcer, de sortir le deuxième. Après, ils font ce qu'ils voudront. Mais c'est un diptyque. Donc on reprend les personnages et tout. Donc bon, après, ils pourront divorcer ce qu'ils voudront. Et puis écrire chacun de leur côté. Mais voilà, c'est assez fraîche. C'est assez nouveau. C'est un style. Moi, j'avais dit que c'était le polar de la génération Y. Ça fait un peu cliché, slogan publicitaire. Mais c'est un peu ça aussi. Et vous êtes quelqu'un de passionné. Vous allez même sur le terrain avec la caméra. Il me semble que vous avez rencontré un auteur important. Il n'y a pas si autant que ça. Oui, c'est l'autre casquette encore. Je redeviens un peu journaliste. Et avec Paolo Bévilacqua, un des cofondateurs d'Alibi, on avait une idée de série documentaire qui reprenait une rubrique d'Alibi. On avait une rubrique qui s'appelait Filature. On partait dans une ville avec un auteur. On a retranscrit ça en télé. Et du coup, on a fait Michael Connelly à Los Angeles en compagnie d'Olivier Marchal qui sera un peu notre passeur. C'est une belle balade dans le Los Angeles de Connelly. Avec Connelly aussi qui a vraiment joué le jeu. On est même dans son bureau. On le voit écrire. Je ne sais pas tous les jours qu'on voit quelqu'un de cette trempe dans son bureau en train d'écrire. Il nous a emmené dans les décors de ses bouquins puisque ce qui nous a intéressé, c'est pourquoi Los Angeles est un personnage quasiment de tous ses bouquins. Et donc, il nous a baladé un peu dans ses endroits préférés. On est à Mariachi Plaza, comme le titre de son bouquin. On est devant la Los Angeles River. Et on a aussi rencontré, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, les gens qui travaillent avec lui, qui l'inspirent. On a rencontré un des journalistes avec lesquels il a eu le prix Pulitzer quand il travaillait au Los Angeles Time en 92. Et on l'a rencontré à l'endroit même où les émeutes de Los Angeles en 92 ont démarré. On a rencontré les deux policiers avec qui ils travaillent, qui sont ses conseillers techniques. Donc Tim Marcia, qui travaille avec lui depuis plusieurs années. Et un truc assez très grisant. Connelly sort un nouveau bouquin bientôt avec une nouvelle héroïne. Et cette héroïne a été inspirée par une flic, une détective de deuxième niveau. Donc c'est quasiment le plus haut grade du Los Angeles Police Department. Et du coup, on a pu rencontrer cette fille qui s'appelle Mitzi Roberts dans la vraie vie et qui est devenue René Ballard dans les livres de Connelly. Et du coup, en fait, on a rencontré en gros son personnage. Et c'est assez génial parce que c'est une flic, comme je le disais, assez haut niveau qui, en plus d'être à la crime, va aux homicides et vols, comme Harry Bosch, son autre personnage, s'occupe aussi des colcaises et elle a le dossier du Dahlia Noir sur son bureau. Peut-être qu'un jour, on saura finalement la vérité. Mais en tout cas, c'est cette personne qui a le dossier et le dossier est rouvert. Enfin, voilà, elle va retravailler dessus. C'est assez grisant quand même, ce genre de rencontre. C'est quand même sympa. Et puis, c'est la passion. C'est assez chouette. C'est vraiment la réalité et la fiction qui sont souvent très proches. Quand est-ce qu'on va pouvoir... C'est produit par Nagui, il me semble. Et ça va être diffusé sur quelle chaîne ? Ou est-ce qu'on pourra le voir en replay ? Est-ce que vous savez ? C'est vrai que je fais mal mon boulot de promo. Ça va être... Oui, donc c'est produit par Nagui qui a envie de faire autre chose que des jeux et ta ratata. Et qui nous a vraiment laissé carte blanche. Enfin, voilà, c'est vraiment... C'est aussi grâce à lui. Et ça va être diffusé sur France 5. La première diffusion sera le 31 mars. Et après, oui, il y a des rediffusions. Puis ça sera en replay sur France... Sur le site de France 5 ou France Télévisions. Et on va faire une avant-première à Quai du Polar, en présence de Connelly. Et vous pouvez nous rappeler le titre de cette série ? Alors, je ne sais pas si ce sera le titre définitif parce qu'on est en train de finaliser le montage. Pour le moment, ça s'appelle Planète Polar, Los Angeles, le dossier Connelly. Ça donne envie en tout cas de se plonger à la fois, de suivre votre race, de rencontrer Connelly qui est un maître du polar. Et puis j'invite les lecteurs à retrouver Bandidos, ce qui est publié chez Prélude. Et les précédents sont aussi disponibles au livre de poche. Donc merci Marc pour cet entretien. Merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501